Que je ne me fasse pas avoir comme hier Parce que la deuxième partie avait mal pris Il y avait eu un bug Où j'ai cliqué deux fois Et puis j'ai fait marche-arrêt On continue Non c'est pas ça le jeu Ça c'est la console du jeu J'ai l'impression Tadam Ah puis si le bug graphique Peut passer en bas à gauche Avec le curse Très bien Nickel Oh merveilleux Le bug des deux encoches rouges Ont complètement disparu Attendez ça veut dire que c'était une enseigne C'est bizarre Bon bref Qu'est-ce qui s'est passé ici Une jarre Le coffre Le tabouret renversé Attendez Je mène l'enquête Ouais J'ai deux coussins Il n'y a rien au-dessus Non il n'y a rien au-dessus Je peux mettre le coussin dans la bassine Ah ah La jarre aussi Le gros bordel le machin Le tabouret aussi Oh la physique du jeu est trop bien Ah 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 Non j'ai cru qu'au niveau du plancher Il y avait un truc Mais non Le tabouret cassé Oh c'est presque une oeuvre d'art mon truc Un beau bordel dans la bassine Mais au moins c'est rangé Alors une corde Une fiole d'eau Et des poissons cuits Bah c'est pas perdu Surtout que je peux cumuler les cordes Les unes sur les autres Voilà qui m'arrange bien Voilà qui m'arrange bien Il y a rien derrière la porte Mais c'est malaisant Il y a quelque chose de malsain Dans l'idée que C'était peut-être le persécuteur De la gamine Qu'on a loupé Oui si Puis s'en moque J'allais l'interpeller sur l'affaire Mais Effectivement Comme dit la pauvre mère désespérée Les gardes n'ont rien à péter C'est une honte C'est une honte Oh Bah alors Ils ont oublié de programmer La physique du tabouret Scandaleux Je voulais poser le L'oreiller sur le tabouret Bon j'arrête mes âneries Oh Il y en a des choses dans ce coffre 251 pièces d'or Fiole d'eau Un collier De la bouffe Que je vais manger Et un livre Que je vais lire Ou pas Coucou Ouais coucou Twain Ah Encore beaucoup de lectures Une demi page Alors tout à l'heure Il y avait deux pages Ensuite une page Et là une demi page Revenez dans dix minutes Je trouve un bouquin Il y a trois lignes Ah 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 Oh là là A chaque fois C'est la moitié Du précédent Alors maintenant Que nous avons trouvé Une offrande précieuse Pour notre dieu Nous allons pouvoir Réaliser le rituel Je vous attendrai Demain A dix heures Près du pilier Des serpents Du niveau 4 Ah Ah C'est con C'est bête Parce que le niveau 4 J'y ai pas encore accès Il faudrait que je demande conseil Pour aller au niveau 4 demain A dix heures De là je vous guiderai A la chambre secrète Pour appeler les 500 fils de la bête Oh la 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 Faites bien attention A ce que personne ne vous suive Oh la 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 Je me souviens pas Qu'il y avait de telles enquêtes C'est excellent C'est excellent Et ce collier C'est juste un collier bijou Comme ça C'est un collier que j'ai Je vais peut être pas vendre le collier Tout de suite Je vais peut-être le garder sur moi. Oh la crypte. Il y a une serrure mais... Ah mais tiens, je n'ai pas rangé les clés, c'est vrai. Hop. Ouais, non, je n'ai pas la... Ah, je suis sûr qu'un jour, je pourrais aller dans la crypte. Ça va être le bordel. Euh, que faire ? Que faire, que faire ? Il y a l'enquête du... Ça m'est où en haut ? Je ne sais plus. Je m'étais déjà promené en haut mais je ne sais plus à quoi ça correspond. Donc si la peau fille va faire partie d'un rituel... Ah oui ! C'est la partie déblayée ! Je vais... Oh là là ! Ça fait longtemps qu'on n'est pas passé par là. Oh, on va retrouver le malheureux qui était en train d'agoniser dans la... Le bastion, là. Oh là 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 ! Mais je vais me faire une joie d'aller d'ambuler là-bas, ça fait tellement longtemps. Que je vais peut-être retrouver des trucs d'ailleurs entre-temps. Ah oui ! Il y en avait des cailloux et des rochers à déblayer. Oh là là ! De... Je vous avoue, ça m'a surpris. Oh merde, il y a un rat. Il est méchant ou il est... Non, il est méchant. Vilain rat. Mais... Mais... Je vais t'atteindre, salopio-dra. Je suis accroupé, j'y arrive pas à le... Mais... Je vais réussir à le toucher. Oh, il arrive à me toucher, l'autre salopard. Bah oui, il va mourir, toi. Salopio-dra, moi. Je bouffais. Allez, hop, j'ai gagné deux côtelettes. D'ailleurs, je vais manger une cuite, là. Hop là. Hum... Hum... La PS4 est en fin de vie. Pour me passer à la A5, s'il n'y a pas eu des ruptures, ça aurait été bien différent. Ouais. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, enfin bon, bref, on va pas refaire l'histoire du jeu vidéo. Euh... Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas confiance en ce pilier. J'ai l'impression qu'il peut vite péter, lui. Ah... Ah... Je suis en joie ! Je suis en joie ! Ouais, vous êtes à la fête, les animaux, là. Est-ce que je vois... C'est ça, roule ma poule. Ah... Ah... Alors, comment vont les humains ? Ça va mieux ? Bonjour. Bon, Yul ! Ah oui, il y avait ça en face à dégommer. Y'a un truc, c'est obligé, on le voit, ça brille trop... Faut faire un... Je sais pas quelle sorte pour dégommer le truc. Donc je peux faire des projectiles, mais je pense moins qu'un projectile soit... L'autre a été soigné. Celui qui j'émissais ici... Qu'est-ce qu'il est devenu ? C'est vous ? Encore merci pour votre aide, mercenaires. Ah, c'est lui ! Il a été sauvé ! Oh, quel bonheur ! C'était quoi, la note ? Je sais plus. Moi, venir remplacer le toit après manger... Ah oui, c'était les idiots de... Euh... Attendez, je prends la clé et je la mets dans mon trousseau. Je sais plus à quoi elle servait, mais au moins elle est pas perdue. Hop là, comme j'ai gagné un trousseau. Euh... Une épée courte des flèches... Euh... J'en ai pas besoin, mais ça a le mérite d'exister. Alors... Euh... Bassine... Oui, on peut... Ah bah, je suis content qu'il ait eu la vie sauve. Je serai encore plus content qu'on me relaissera passer. Non, bouge ! Merci, voilà, je peux enfin passer. Ah, bah me voilà rassuré ! C'est quoi ces meufs de... Merce, pardon, je crois que j'ai... Donc je vois ce qu'il y a de pas piétiner les animaux. Attention ! Oh là là, c'est de basse-court ! Ici, c'est... Voilà, la caserne. Oh, ce bordel dans les... Bah alors, c'est quoi ce caillon ? Ils savent faire leur lit ou pas, là ? Je ne suis pas payé pour discuter. Oh... Il est désagréable, monsieur. Oh li, la li, loulou, la... Ça, c'est un feu de cheminée, ça. Ça, c'est stylé. Respecter les lois du royaume. Mais je ne cesse de les respecter. Je les honore, monsieur. Bon, c'est bien. Ils ont retrouvé toute l'art superbe. Je ne suis pas payé pour discuter. Alors... Il faut que je le garde quand même en tête que ça fait un petit bouton que je n'ai pas sauvegardé. Attendez, cette porte et des restes... Et je n'ai pas de... Bon. On va voir si... Non, il n'y a pas de serrure. Je ne peux pas forcer cette porte. Ou alors c'est l'accès vers l'extérieur symbolique. Ouais, c'est peut-être l'accès vers l'extérieur symbolique. Ça n'est pas possible. Mais je n'ai pas endommagé mon truc. Donc je ne vais pas recharger. C'était quoi cette musique de... Ah, c'est la taverne. Je l'avais oublié, celle-là. Le mot de passe. Elle est bonne, la blague. Elle est très bonne. Bien tenté. Ah oui, parce qu'il y a un gobelin en plus. J'ai vu un ras-mache. Béconne, c'est que... Colcius, pourquoi étais-tu pris au lieu ? Bon, moins de dire parce que maintenant doit être ami à moi. Doit savoir pour où l'humain disparaître. Eux devenir bouffe pour Agba. Agba. Agba, avoir faim, encore et toujours faim. Nous, gobelins, avoir traité avec prêtre Agba. Au début, très bon pour affaire. Parce que nous donnais l'humain et eux donnais pièce d'or. Mais moi, pas vraiment content parce que bientôt, Agba deviendra trop puissant. Et lui, avec Nilsid, vouloir tuer tout le monde. Humain, gobelin, moi dire au roi gobelin. Et lui, dire que moi, mauvais gobelin, pas capable de commerce. Et moi, aller en prison. Un homme qui mange d'autres hommes ? Gobelin, donnez humain à Seigneur Servus et prêtre à lui. Prêtre, donnez humain à Agba. Pardon, je finis de boire. Il vient de donner une info vachement intéressante. Le prêtre sacrifie les humains. Enfin, le prêtre livre les humains au méchant Agba. Souvenez-vous que j'étais allé dans l'édifice religieux et le prêtre m'avait mal parlé. Il était tout sauf accueillant. En fait, le gars, il est mouillé jusqu'au cou. Et c'est un démon, le gars. Oh la vache, cette révélation. Hum, je voudrais bien t'aider à te détendre et te faire passer un bon moment. Mais je ne suis pas sûre que tu sois assez riche pour ça. Oui, ça veut dire quoi ? Madame ne fréquente que les couilles en or ? Madame fait sa bête en cours, là. Je n'ai rien entendu. Oui, ça je ne le sais que trop bien. Attends, lui était bavard. Alors, lui, il m'avait aidé à sortir de mon amnésie. Reviens me voir à l'occasion. Oui, c'est un mec qui propose des jeux. Ah ! Pardon ? Je sens que la pomme d'oeuvre dans la crypte va me plaire. Oh, là, là, là. Pardon, madame. Excusez-moi. Ah, les chiottes. J'ai trouvé les toilettes de l'auberge. Bon, allez, je vais m'adresser au Lusty qui propose l'angle de la sématrie. Et là, il n'y a rien. Bienvenue, voyageur. Je m'appelle Rinko. Vous pouvez gagner beaucoup d'or grâce à moi. Si vous voulez connaître les règles du jeu, il vous suffit de les lire. Elles sont affichées sur ce mur. Règle du jeu. Placez les jetons dans le numéro de votre choix, puis tournez la roue. Si vous gagnez, je vous donnerai 100 pièces d'or. Sinon, vous m'en devrez 10 par jeton en jeu. Bonne chance. Bah, autant jouer que... Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est le jardinerie que... Voilà. J'aurais, entre guillemets, du temps à perdre. Il me bouffe avec son tabouret. Voilà, ça va combler un vide. Euh... Vous voyez, pas un jeu de chargement sauvegarde. Je garderais évidemment que les gains. Enfin, les pertes. Mais c'est un truc à faire en antenne quand vous avez vraiment du temps à perdre. Vous amusez à ça. Ce qui ne sera point mon cas. Ah, toi ! Je suis bien content de t'avoir libéré. Tu m'as donné une sacrée info. Allez, je vais le laisser boire. Je vais pas le déranger plus que ça. À chaque fois qu'on passe, là, il y a une musique. Pam-pam. Pam-pam. Ah, c'est trop bizarre. Là. Là, 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 là. Ah, est-ce que j'active une... Une torche ou pas ? Parce que là, je vois un peu, mais... Ouais. Que de mystère. Que de mystère. Et là, je retourne dans le territoire des gobelins. C'est vrai que cette portion-là, je ne m'en rappelle plus du tout. Ah, je ne sais plus. Il était chiant, lui, je crois. Si je ne lui montrais pas l'autorisation, il tabassait, c'est ça ? On va voir comment il réagit. Ah, non, il ne fait plus rien. Il reste une autre. Oh, 17 heures déjà, il tombe pas trop vite. Ouais, je les avais complètement dépouillés, c'est bon, d'un go. Euh... Qu'est-ce que je fais ? Je dépose les cordes dans ma réserve. Ouais, allez, je suis proche de ma réserve. Je vais aller déposer quelques objets supplémentaires. Ce sera toujours ça de gérer dans mon... Oh, la, la, la... Pardon. Ce sera toujours ça de plus de gérer dans mon escarcelle. La, 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 la... Eh, vous savez quoi ? Maintenant que j'ai le niveau pour manipuler la grosse arme avec laquelle l'autre gobelin avait essayé de me faire la peau, là. J'ai peut-être suffisamment de puissance pour péter le... Les murs en agglomération fragiles. On va la tenter. Parce que j'ai largement augmenté mon corps à corps. Donc ça correspond à ça. Euh... Bougez-moi. Ouais, la belle arme. Bla, bla, bla. Euh... Donc ça, c'est objet de quête. Le bijou, je vais le... Merde. Le bijou, je vais l'arranger là. Oh, là, là, là. Quand je saurais identifier les anneaux, ça va être un festival. J'en ai déjà trois totalement inconnus. Euh... Ah, vous débattez entre vous des consoles. Euh... Les tonneaux avec les nanosses. Euh... Est-ce que je dépose autre chose ? Je sais pas si je garde le bouquin sur moi. La note, je pense pas. Je pense pas garder la note sur moi. J'ai... Oui, non, là, il y a des os. Euh... La note, je vais la ranger ici. Attendez, je fais un peu de tri dans ce caillon, parce que... Oui, oui, bah ça, je peux... Oui. La, 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 la... Bah alors, oh, j'essaie de ranger proprement mes trucs. Mais oui, qu'il arrête de me les briser. Oh. Bref. C'était quoi, ça, ce bouquin ? Ah oui, journal de bord du... Ouais, du malheureux... Ah, le bouquin, le bouquin est accusateur. Je vais peut-être le garder pour le montrer au roi. Peut-être que le roi m'autorisera à... Il faudrait que je mette le grappin aussi sur le prêtre. Maintenant que j'ai des accusations le concernant. Mais je pense pas pouvoir le confronter de face. Au moins, tant que j'ai pas de preuves tangibles, l'accusant directement. Bien que ce soit temps en temps. Pardon. Je vais ranger les cordes. J'en aurais pas besoin maintenant, je pense pas... Ça me libère quatre cases, c'est pas rien. C'est pas rien. Bon, la viande de rat, je vais la... La ranger dans... Enfin, là, c'est de la crue, mais... Ouais, plus tard, j'aurai d'autres occasions. Hop là. Hum. on va retourner là où il y avait le mur cassable qui était quelque part je sais pas où je sais plus où c'était ouais là il y a la flotte qui couvraient où était le mur fragile je ne me souviens plus ouais mais qu'est ce qu'il fout là lui où il n'a pas aimé oh il n'a pas aimé le coup que je lui ai occasionné enfin que je lui ai donné ah bah là le mur ça ne cassera pas comme ça merde ça ne cassera pas comme ça bon bah c'est bien j'ai ma réponse en même temps allez va mourir toi par contre est-ce que j'ai endommagé mon arme ouais peut-être qu'est-ce qu'il foutait là lui hop je mange la et je récupère et non ça cassera pas comme ça je suis pas assez fort encore qu'est-ce qui veut faire là le stick il y en a un autre oh la vache le guedin comment je l'ai eu ah il a une torche à m'offrir trop aimable ça m'en fait 10 poisson frais ouais un plaston sale état maintenant une poule la pauvre poule elle est mon luxe moi je peux pas dépasser la poule dommage ouais il y a la massue d'où ils viennent le stick de goblin oh il y a le crapaud qui est passé devant là il y avait un malheureux qui était mort je pense pas qu'il est nouveau ça dépouille il est toujours dans le même état qu'est-ce qui défaire là les gogoblins oh le mystère ouais je peux remonter par là avec le semblant d'ascenseur un crâne du coup je revoyage dans le coin hein parce que comme ça a bougé eh ne me dis pas que ne me dis pas que je suis de l'autre côté du truc qui correspond à la chambre du roi des gobelins ça y ressemble étrangement euh attendez si le crâne je le mets là ça va me faire un indice comme quoi ça correspond bien au même endroit c'est vrai qu'on est dans le royaume des gobelins hein donc ça se tient je vais mettre les deux crânes là si je revois les deux crânes en retournant voir le roi gobelin ceci expliquerait cela dans la géographie des lieux vous me direz je pourrais avoir la réponse si je consulte la carte en grand écran mais merde il y a un rat va mourir bon j'ai été vilain parce qu'il aurait pu être pacifiste mais bon au moins il me faisait un peu de soucis euh lourde pierre là y'a rien bah y'aura même 3 crânes je vais mettre un 3ème crâne devant la grille un vrai ossuaire qui se fait là y'a rien de neuf dans la chambre secrète à part le fait que ce soit super sombre ouais non je vois rien c'est le moins qu'on puisse dire je vois rien ah il y a encore une corde ici ah bon bah alors ah oui pardon je vais appeler l'ascenseur hop là c'est reparti mon kiki bon dernier passage bah tiens c'est bête j'aurais dû prendre la corde et la ranger je suis pas à une corde près je vais ranger le rat cuit voilà j'ai gagné des morceaux de rat supplémentaire que je m'amuserai à cuire une autre fois voilà donc là où j'ai peut-être merdé il faut peut-être que je retourne auprès du roi parce que j'avais entre guillemets mystérieusement deux clés dans mon inventaire je m'en suis mal je les ai mal gérés et ça correspondait possiblement à de quoi déverrouiller les salles que j'avais essayé d'ouvrir dans le château qui étaient verrouillées j'avais peut-être la clé pour les déverrouiller donc on va retourner là-bas dans le château du roi des humains bon je peux toujours pas défoncer les murs fragiles oh je vais aller revoir l'artiste je suis proche de du troll artiste attendez depuis que j'ai fait plein plein de trucs peut-être que le discours qui va me tenir va être différent où est-ce qu'il est le tant que j'y pense c'est que enfin c'est surtout que je suis à proximité ah bah il est dans sa grotte il est dans sa grotte lalalala attendez je vais lui parler avec la lumière qu'on nous voit bien voilà cadeau d'anniversaire je crois pas hein dans mon inventaire non y'a rien qui lui paiera dans ce que j'ai je me demande bien ce qui pourrait lui plaire d'ailleurs je le saurai peut-être un jour mais il faudrait que je trouve l'ami dont il m'a parlé là mais je l'ai pas croisé il faudrait que je persévère auprès des trolls alors faire tous la cosette on verra ça plus tard le roi des humains 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 ah j'étais passé par là je crois Du coup j'ai même pu importuner Les gobelins champions Les trois, le trio Qui gardent la grille Comme je passe par un autre endroit Du coup Je les ignore joyeusement Hein mon gars Merde ça m'est non Non mais il n'y a rien à faire Non je vais aller voir les humains Et puis Je vais repasser par le tunnel Et bien c'est un vrai bonheur Que d'avoir Libéré le passage Ah c'est cool C'est cool C'est cool Attendez D'ailleurs j'ai pas à repenter On voit que ma carte est incomplète J'ai pas à repenter Tous les chemins possibles Il y a de ces trucs Qui sont bizarres les lampes Enfin bon bref Si il y avait que ça de bizarre Ah Un vilain rat qui va en découdre Il est mort Allez deux côtelettes d'or à gagner Faut que je laisse gaffe avec ma belle épée Parce que je la bousille en l'utilisant Donc je serais peut-être bien de la garder Pour les combats Ligne de ce nom Je pourrais regretter de perdre mon arme Face à de vrais grands amis Oh C'est le retour vers Ah oui c'est le retour vers la ville Bon c'est fermé alors le château le château il est où le château j'ai des clés à tester et puis il faudra que je demande au roi si je peux accéder à la crypte à mon avis j'ai plein de choses à y découvrir le château il était où yes weeple d'eau ah non il fait nuit moi le château pardon il était là ah merci Dragon Sky alors ta session de Far Cry 3 ça s'est bien passé et merci pour ce relais de chaîne bonjour Dragon Sky alors attendez là c'est la caserne alors je recommence à faire une fouille de l'endroit du château l'observatoire la bibliothèque blablabla je reviendrai les voir plus tard c'est l'autre ralle du château qui va s'avérer intéressante pour moi enfin même la partie et c'est un relais de chaîne merci j'espère que mon contenu et mon propos vous plairont en tout cas soyez les bienvenus bienvenue 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 donc du coup en semaine je regarderai bah ce que tu as merci tu as eu la gentillesse de me mettre en moment fort ah j'avais raison alors c'est la chambre de la victime oui c'est la chambre de la victime voilà que j'ai déverrouillé enfin on va avancer sur l'enquête il y a un truc sur le lit attendez c'est quoi télékinésie oh merveilleux j'aime bien le plafond de la chambre ah une teinture ah c'est ça l'énigme 2 4 8 2 4 8 c'était ça la lettre bah pourquoi je peux pas appuyer sur le 1 2 4 8 je suis bête j'aurais dû commencer par le bas c'est pas grave ça fait durer le plaisir 2 4 8 ah nous y voilà les précieuses notes de Phalan je crois qu'il est temps de réunir le conseil bien puisque tous les membres du conseil sont présents commençons Felnor que contiennent les notes de Phalan Orbi Planax voyons meram j'ai à l'ิgum m'a l'amorti m'a permiste de s'envoyer cette rose qui les renseigne veulent les héros m'a l'ambiance comme vers l'existence d'un culte qui peut invoquer Akba sur Arth. Je suis toujours méfié de cet Herzog. Garde ! Jetez Herzog en cellule ! Thelnor, qui est cet Akba dont j'ai entendu parler ? Akba est un démon puissant, le dieu de la destruction que son culte cherche manifestement à invoquer sur Arth. Ce serait un blasphème que de laisser perpétrer cet acte, et un bien lourd désastre pour chaque être vivant de notre planète. Oui, oui, tenez, écoutez la suite. Ce soir, je contacterai le Nodem pour leur demander leur aide. Le Nodem ? Le Nodem. Il est la dimension qui régule l'existence des dieux. Il maintient l'équilibre universel en ne laissant pas se produire de telles invocations. Si Phalan n'a vraiment pu contacter le Nodem, il est fort possible qu'ils aient envoyé un émissaire ici même pour empêcher la venue d'Akba. Un émissaire ? Ces créatures sont constituées uniquement d'énergie lorsqu'elles résident sur le Nodem. Elles sont envoyées pour couper les canaux de puissance qui permettent aux dieux de s'échapper de leur dimension. J'ai entendu des récits incroyables sur ces émissaires qui peuvent détenir toutes sortes de pouvoirs. On raconte que certains en viennent à obtenir la force de cent hommes ou sont capables de la plus grande des magies. D'autres encore seraient invulnérables. On appelle ces émissaires les gardiens. Quelque part dans cette forteresse se trouve un culte qui adresse des prières impies à un fragment de météorite entièrement constitué d'un minerai appelé Côte. Ce rocher viendrait de l'endroit qui a vu naître Akba. Cette matière est normalement indestructible. Si vous voyez juste, Fenor, seul un gardien du Nodem pourrait détruire ce météore. Comment un de ces gardiens pourrait-il empêcher un dieu de se manifester simplement en détruisant un rocher ? Ce sont les prières impies des prêtres ainsi que leurs odieux sacrifices qui sont focalisés par ce météore. Ils procurent ainsi de l'énergie à Akba qui, lorsqu'il en aura cumulé suffisamment, pourra se manifester sur Arx. Si cela se produit, la destruction incarnée sera lâchée sur nous pour notre plus grand malheur. Ce météore doit être impérativement localisé et détruit. Comment trouver ce gardien ? J'ai un fragment de Koltk dans mon laboratoire. Cela pourrait grandement nous aider à le trouver. Faisons le point. Nous savons que le culte d'Akba est très présent sur Arx et qu'il gagne en puissance. Heureusement, nous avons pu arrêter Herzog, le grand prêtre du culte, avant qu'il ne soit trop tard. Mais d'autres adorateurs pourraient quand même invoquer Akba. Il faut donc que nous trouvions au plus vite ce fameux gardien du Nodem. En outre, la guerre avec les îles Cid est très préoccupante, Majesté. Que devons-nous faire sur ce point ? Carlo, il faut établir un plan de défense solide. Je redoute le pire. Personne ne sait exactement qui sont ces îles Cid et qui les dirigent. Garde ! Apportez-moi le fragment de Koltk, Amchagar. Pendant que notre armée est aux prises avec les îles Cid, nous aurons besoin de votre aide pour trouver ce fameux gardien. Je ne vous cache pas que cette tâche sera sûrement rude et de longue haleine. En fait, nous n'avons pas la moindre idée de ce à quoi il ressemble, ni même s'il est déjà parmi nous. Mais j'ai confiance en vos capacités. Voici la pierre, Majesté. Bien, posez-la sur la table. Prenez-la, Amchagar. C'est peu de choses, mais le gardien est le seul à pouvoir détruire ce fragment de météore. Prenez-en grand soin, ceux-là. Bienvenue, gardien. Laissez-moi vous expliquer votre prochaine mission. Vous connaissez les rênes du Noten, la dimension des dieux et des princes d'Eye. Aucun être de puissance n'est autorisé à quitter cette dimension, mais à nouveau à prépare son évasion vers un lieu nommé Arx, dans une autre dimension. Un groupe d'athètes est en train d'essayer de l'invoquer. Vous savez que ceci ne doit pas être. Nous ne pouvons pas lutter contre un pas d'ici, car nous ne pouvons rien imposer aux dieux. Nous allons donc vous envoyer détruire ce culte qui croit en lui, car privé d'adoration, sa puissance déclinera jusqu'à un point acceptable. Je détruirai ce culte, Maître. Ce ne sera pas si simple. Pour cette mission, nous allons vous conférer un pouvoir spécifique pour détruire la roche de Kalk, raccordée au pouvoir d'Akbar. Elle est indestructible pour le commun des mortels. Cette roche est la source du problème car elle canalise l'énergie envoyée par l'état d'être de Perakbar. Et bientôt, Agba disposera d'assez d'énergie pour assurer son transfert vers Arx. Je comprends, Maître. Aurais-je un contact sur Arx ? Votre contact est mort lors de la transmission de son message. Il faudra vous débrouiller par vos propres moyens. Cela est néanmoins fâcheux, car le chemin de transfert est désastreux pour la mémoire d'un gardien. Vous serez désorienté un moment avant de recouvrir toute votre mémoire et de vous souvenir de notre conversation. Mais nous n'avons pas le choix. Soyez prêts pour votre transfert. Je vous ramènerai lorsque vous aurez accompli votre tâche. Alors, ça veut dire que Amshagar est... Le gardien. Eh bien, je comprends maintenant de nombreuses choses et notamment ce désir d'aider constamment les autres. Je suis honoré de faire votre connaissance, gardien. Le contact avec cette pierre a éclairci mon esprit. J'ai été envoyé ici pour empêcher la venue d'Akbar. Je dois agir sans délai. Tout d'abord, il me faut trouver un accès au temple secret. Ensuite, je détruirai le météore d'un simple contact. Puisse la force d'Inodem vous guider, Amshagar. Nous ne vous retiendrons pas davantage. Eh bien ! Oui, j'ai eu trois fois la musique coupée. Même piste a fait appel. Ouais, bah oui. Ah ! Mon pauvre Dre根Sky. C'était un sacré morceau de narration. Edole. Alors, que dire ? Un peu perdu ? Encore que, je dirais presque... Un peu pédu. Voilà, c'est très bien. Un peu pédu. Ah ! Oui, c'était la salle du conseil. Je... Voilà. Ah ! Attendez, minute papillon, là. Faut qu'on fasse le point. Il y a une chose qui me hante dans l'immédiat. Tant pis, je reviendrai plus tard faire plus de fouilles si j'ai besoin dans le château, ou si j'ai un moment perdu où j'ai pas de quête. Mais je me souviens d'un troll qui me barrait un passage que j'ai pas encore exploré. J'ai bien envie d'aller voir ce troll. Ne soyez pas inquiétés par ma présence. Am-Chagar. Votre identité m'a été confirmée. La prophétie était juste. Et vous appartient de la réaliser sans prétendre qu'il y ait votre destinée. Am-Chagar. Je vous propose une aide précieuse. Suivez-moi. Et je vous enseignerai l'art de se mouvoir au travers des pierres de ce royaume. Elle va apprendre la téléportation. Chacun des niveaux de ce royaume mes soeurs ont aménagé une pièce similaire. Pour utiliser ces portails placez-vous devant. Ensuite incanté le sort d'activation vous aurez alors la liberté de vous rendre instantanément vers n'importe quel autre portail activée par vos soins au préalable. Puisse la foi où vos dieux être un rempart contre les ténères. Waouh. Cool. Euh... Oui, ça lag dans les animations. Mais c'est pas grave. Je préfère que ça lag dans les animations pas quand je joue. Ha ha ha. C'est pas grave. Mais il y a d'autres problèmes. Il y a le son des voix est trop basse. Et euh... Les sous-titres et la police de caractère est trop fine. Mais bon. J'arrive à peu près à suivre et moi je me retranscris ce que j'ai pigé. J'espère pas que j'ai trop d'avertissement en cache d'un coup. Ce serait le drama. Oh, je pense pas que ça aille jusque là Dragon Sky. Surtout si t'es convaincu d'être dans ton bon droit. Alors attends. La femme serpent m'a enseigné la magie du démon pour la téléportation. Comment je fais ? Euh... Projection... Dresse un mur de flamme. Merde ! Bah j'ai pas compris comment on fait pour activer les portails. Faut juste que j'aille dessus et que je clique, c'est ça ? Ouais, que je trouve un autre portail et que j'essaie de l'activer et puis... Bon, bref... Euh... L'endroit... L'endroit... Puis il y a la petite fille qu'il faut retrouver aussi. Oh là 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 là. Ah, puis le roi j'aurais bien aimé lui montrer le bouquin pour donner l'accès à la crypte. On garde ça sous la main. On fait pas tout en même temps. Je vais essayer de retrouver... Le... Le... L'endroit où le troll me... Le troll. Le troll. Le troll. Me barrer la route. Que... Que j'ai de nouveaux accès à la. Alors attends, si je me souviens bien, si je mémorise bien les grottes, il va falloir que je fasse un demi-tour. Je sais plus où. Par là, je crois. Oui, c'est ça. Le boue était bizarre. J'ai cru qu'il y avait un rat qui me courait. Voilà. Très bien. Nickel. Bonne mémoire. Bingo. Voilà, je retourne chez le roi des... Des gobelins dont je devrais avoir trois... Trois crânes à la grille. Après mon aménagement spécial de sueur. Oui ! Pardon. Il était où, le troll qui me bat à la route. Je sais plus où c'était. C'était dans le secteur. Ah oui, mais c'était là. Ah bah, hé. Le troll n'y est plus. Je peux y aller. Je peux y aller. Parce que je connais pas l'endroit, moi. Ah ! Ah ! Un nouveau lieu à découvrir. Joie ! Mais j'avance trop bien. Excellent. Ouais, je joue encore une bonne demi-heure et puis on passera portable de... Bon, il faut. Oui, il y a une torche qui est pas allumée. Ça m'a capé. Oh ! Putain ! Pardon, elle m'a fait peur cette créature. Elle m'a fait mal en plus. Oui, je vais changer d'arme parce que si c'est que des rats je vais pas péter ma super... Voilà, je vais la ranger. Oui, elle a déjà bouffé 43 sur 50. Je vais la garder pour les gros gros ennemis. Ouais, il est crapaud. Alors, c'est quoi ça ? Je suis au niveau 4, c'est ça ? Non. Merde. Comment j'accède à la carte des lieux ? Oui ! Niveau 4 ! C'est là où il y a la rencontre qui doit avoir lieu. Avec le kit d'appeur de la jeune fille. Je vais peut-être pouvoir sauver la jeune fille. C'est très intéressant. Qu'est-ce que c'est que cette plate ? Encore un mystère à résoudre. Ah, c'est le crapaud. J'ai cru un instant que c'est un objet à ramasser. Mais c'est des bons, il y en a des crapauds. Ouais, encore un truc qui s'ouvre, mais de... Ah non, attendez. Une serrure. Oui, ça peut pas... Non, ça peut pas. Je surinterprète. Si je m'en tiens à ce que m'a dit le gobelin que j'ai libéré des jôles. Le prêtre du côté des humains est un sale type. Il vend des dépouilles des corps pour faire le sacrifice du... C'est un vrai démon, le mec, en fait. Pour invoquer le mal, le rituel de démon. Je... Je soupçonne le prêtre soit d'avoir kidnappé lui-même la gabine, soit d'avoir organisé son kidnapping. Si je retourne chez les humains que je peux fouiller les appartements du prêtre, je serais pas surpris de découvrir une clé qui ouvre cette porte dans le mur. Comprenez mon raisonnement ? Si vous suivez la narration de l'histoire, c'est... D'ailleurs, je le sous-legarder parce que je sais plus quand j'ai sous-legardé précédemment, puis là, je progresse avec aisance. oui, la petite disparue, malheureusement. Je sais pas si on va la retrouver vivante. Attendez, mais qu'est-ce qu'ils font là, eux ? Je savais pas qu'il y avait des gobelins à ce niveau ? Quoi ? Voilà l'humain ! Quoi ? Et puis j'entends du bruit dehors. Tu dois rester ici combattre ! Oh, les foussards ! Je sais pas, il y en a qui jouent dans la rue ? Bon, on est dimanche, vous me direz. L'autre, il s'est barré de fouss ou euh ? Oh, ils sont terribles ceux-là. Ouais, il avait une armure. Ah, je viens de manger. Ouais, les pièces sont pour moi. Oh là là, les tâtes sont plastron et donc... Je l'ai vraiment bien endommagé. Ça sonne creux là, au niveau du crâne. Ouais. son bouclier qui est déjà pété à moitié. Oh là 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 là. Bizarre, ces aménage... Oh, l'aménagement m'intrigue. Il n'y a pas un cap tendu avec un piège, là ? Non. Ah, une serrure. Tiens donc. Hum hum. Ah merde ! Il y a un bug de collision. Je suis prisonnier du truc. Je me suis mis trop près. Je me suis encastré dans le mur avec le mécanisme, moi. Ah. Bon, bah, je reviendrai sur mes pas. Oh là là ! Mais c'est immense. Eh bah, dis donc, j'ai pas fini de faire des découvertes, moi. Bah, c'est des trolls. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... de quoi ? Pourquoi vous voulez me tabasser, vous ? Mais on est en paix, vous êtes malade ? Mais ils sont cinglés, ils vont me démonter. C'est bien la première fois que des trolls m'agressent. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Je suis en paix avec les trolls. Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Euh... Mais non, je valide pas. Ah, j'ai cliqué là où il fallait pas. Échappe. Euh... Restaurer. Alors, attends, l'heure, 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 l'heure... Ouais, la piste a disparu, c'était ça. Euh... Bah, merde ! Qu'est-ce que les trolls m'agressent ? Ah, ça meurt. Ouais. Ouais, ouais, ouais. cette virilité chez les trolls. Tu disais... Oh ! C'est moi ou je l'ai... Je l'ai sectionné en deux au niveau du buste. Ah ! Oh, cette violence ! ouah ! Ouah ! Ok. Je l'ai tranché en deux, le malheureux. Tiens, je mange le fromage. Oh, tu pars, c'est pas pour trois pièces. Il peut se les garder, ces trois pièces. Donc, bah, je vais repartir dans l'autre sens parce que l'idée d'affronter des trolls, manchants de guerre... Euh... canne à pêche, os et de la thune. 30 pièces d'or quand même. Allez-y, dans ma tiernire. Oh, merde, j'y arrive même pas. Oh ! Mais bon, c'est pas grave. Je me dis, voilà. Je vais le glisser dans l'avant-père, ça doit être comme... Ah ! Il y a une pierre de peau de poutre. Voilà. Je vais prendre la pierre que je vais me ranger là. Ah ! J'en reviens pas des trolls agressifs. Alors que je suis en paire de 4 000 normalement. C'est du poulot. C'est du poulot. C'est du poulot. J'aime bien... Ouais, j'en pense à Olive Kitu qui me disait le mystère le mystère va s'éclaircir un peu plus tard. C'est vrai que la teinte principale est finalement bien expliquée maintenant. J'ai retrouvé en partie la mémoire, mais... Il y a comme d'autres choses qui s'existent. Enfin bon, la narration est bonne. La narration est bonne. Il y en a des chemins. Attendez, je ne vais pas trop descendre non plus. Ah ! Qu'est-ce qui m'attaque ? Quoi ? Il y a un truc qui m'a attaqué qui a disparu. Putain, s'il y a des fantômes qui me... Ah ! Très intéressant. Comment je l'active ? Merde ! La femme serpent qui... Ah ! Mais je suis quasiment pieds nus. C'est vrai que je n'ai pas pris le pantalon qui m'était offert dans la réserve du roi gobelin. Je regrette. Comment je fais pour activer quand vous êtes dedans ? Elle avait dit faites un signe du genre je ne sais pas quoi. L'animer ? Non. Sérieux ? Non, c'est pas ça. Très. Non. Euh... Un plus. Le rituel interdit. Le 4 renversé. Le rituel interdit. Ou était-ce comme ça ? Je ne sais plus. Non, c'est un vrai 4. Zoro ! Ça marche, le signe de Zoro. Un Y. Non. Une... Bip. Non, c'est pas ça. Porte, porte. Soyons sérieux. Un rectangle. Non, c'est pas ça. Bonne nouvelle. La piste coupée trois fois a été restaurée. Je peux poster en replay. Ah, bien, Dragon Sky. Oh la vache, ça a été traité vite. En un quart d'heure, t'as obtenu une gain de cause. J'ai beau. J'ai pas vu ce que m'a dit la femme serpent. Comment j'active le truc ? Un triangle vers le bas. Je ne sais pas quoi. Hop, accélérer. L'inverse. Réduire. Une spirale. Non, je ne sais pas. Sens contraire. Oh là, j'arrive même plus à faire ma magie avec des beaux dessins. Et là, un escargot en veneuserie apparaît. Un croissant pour le petit-déj. Non, ça ressemble à rien mon truc. Elle a dit C'est ça une scène. Exactement. Bon, c'est pas grave. Le cas, je regarderai l'hardif et puis je verrai le sigle qu'elle a fait à la main que j'aurais dû mémoriser. C'est quoi ça ? C'est une avancée de carrière de mine mais en fait, ils ne sont pas allés au-delà. Mais j'ai flippé le truc qui m'a attaqué là et qui a disparu dans mon dos. Oh merde, ces trucs. Oh ! C'est un charme force. Le truc en rose. Pourquoi un charme force ? Ah ! Ah, il y a un rat là-bas. C'est quoi ça ? Une pépite d'or incrustée dans la roche. Ah ! Un petit coup de pioche peut arranger ça. Hum hum. La 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 je vais être riche ! Oh ! C'est bon, ça. Ouais. Oh ! C'est la meute de rat, disons. Salopards ! Et trois vilains rats, venez-nous. Lui, il est mort. Lui, il est mort. Oh, je vais me faire des rat-burger là. Et voilà ! Bleh ! Cette animation de mort, c'est quoi ça ? Chariot bizarre. Que de mystère ! Que de mystère ! Non, attendez, il faut que je sorte du mode combat, moi. Alors, dépouillons les carcasses. Les carcasses de la muerte. nous avons des vilains rats, beau. Oh merde, mon arme va bientôt péter. Heureusement que j'ai pris la petite dague pour me défendre. Oh ! C'est tellement grand. Oh, je me demande si je vais parvenir à sauver la gamine, attends. Elle a été toute mimi, mademoiselle. la pauvre. Merde, mais il y a combien de rats par ici ? C'est rat city ? On est chez Dragon Sky ? Ça va le méchant. Et l'autre encore. C'était les frères stéréo, gauche, droite. On les a bien entendus gémir une dernière fois. La, 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 la. Ça continue, poilot. Oh là là. Oui, donc là, ça fait le tour. Ah ! J'ai un petit cadeau de l'anatoule. Un joli petit cadeau qui s'appelle une pépite d'or. Yeah, j'adore. Oh ! Une porte et un cadavre. Oh ! Oh ! Oh ! Un kit de serrurier. C'est trop généreux. Je dis oui. Un nonos. Ouais, bon, il va rester sur la dépouille. Par contre, la note, je vais la prendre. Que va-t-elle me révéler ? Alors, cher Olivier, je... Olivier Carglass, peut-être ? Ah ! Ah ! Elle est nulle. Cher Olivier, je suis désolé, mais je n'arrive pas à résoudre la quatrième énigme. Y aurait-il une chance que vous puissiez me donner une indication signée Mike. La quatrième énigme ? ÉNIGME ! Ce quatrième sous-sol a énormément de choses à cacher. Énormément. What do you do ? Ah, je n'en reviens pas à le coup des trolls qui m'agressent. Alors ça, c'est ma pire crainte pour le moment. Que je me mette à dos les trolls. Parce que c'est tellement des chars d'assauts sur pattes que... Ah non, c'est une torche. Bah tiens, je vais l'allumer. Pendant un instant, je crois que c'était une pépite qui était en haut. voilà, on y verra mieux. Euh... Non, là, il n'y a rien. Oh merde, je n'ai pas vu les indications de la femme serpent. Comment j'allume que c'était trop... Ouais, non, c'est vraiment pas ça. Je n'ai pas ça. Ah ! Bon, attention, la chute. Un coffre ? Mais non, il n'y avait pas de coffre. Quoi ? Qu'est-ce que... Dans quoi je suis descendu, moi ? Oh là 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 ! Merde ! C'est un guet-tapen ! Oh merde ! C'était un piège ! J'aurais dû m'en douter. Et moi, je te péter le cul ! Ouf ! Le double dommage ! J'ai dû lui arracher le bras. Merde, il a encore en vie. Salopeur, va mourir. Oh ! Oh là là, mais je suis d'une violence ! Je l'ai tranché en deux, le gobelin. Viens par ici que je te déchire ! Comme les autres ! Ah oui, tu peux hurler ! Allez, vas-y ! Vas-y, crie, goblin ! Crie ! Ah ! C'est dégueulasse ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Une belle surprise arrive ! Oh mon Dieu ! Ça y est, j'ai encore un relais de chaîne, c'est merveilleux ! Ah, quelques minutes de passer sous le portal 2 ! Bon, il y avait quoi dans ce coffre ? Il n'y avait rien, c'était un pur piège. Par contre, les gobelins avaient peut-être quelque chose dans leur dépouille. Du pain ? Bah, je me mangeais, ça me fera du... Ça me refera un peu de santé. La porte était fermée, là. Ouais, la porte était fermée. Oh ! Que de mystère ! Euh... Attendez, la dépouille de l'autre, là, qui s'est barrée, euh... Elle est où, sa dépouille ? Il s'était... Ah oui, il s'était barré par là-bas, lui. Du moins, ce qu'il en reste. Oh, la violence. La violence... Bah ! Pourquoi je n'arrive pas à voir... Ah, voilà. L'or, l'or, l'or... Ouais, bah, je vais... Ah ! La flamme... Attendez. Faut aggraver la situation ? Non, non, c'est... Un problème de modélisation, là, ils ont... Ils ont mis la flamme trop ! Merde ! Encore un rare ! Oh la vache ! Wow ! Joli ! C'est comme ça qu'on fait ! Oups ! Oh là là ! Les côtelettes de rare, mais j'ai que ça, en fait. Oh ! Merci, Aeroaster, et bonjour ! Et je flippe, parce qu'il se passe des choses dans mon jeu ! Ah oui, attendez, il y a plein de rats ! Mais non, mais c'est... Ah ! Je panique du coup ! Euh... Attendez. Pardon, je suis en plein combat contre les rats. Bonjour tout le monde ! Hop là ! Bonsoir tout le monde ! Message de Funfan1992 ! Bonjour et bienvenue à la communauté de Aeroaster ! Eh bien, cette voix ! Oh ! Il est dégayé ! Merci, merci ! J'espère... Tu t'es sur Elden Ring, je crois savoir, Aeroaster. J'espère que ça s'est bien passé, parce que j'ai pu comprendre que c'est assez mouvementé, l'expérience... Oui, il a dit apéro, oui. Euh... Que l'expérience Elden Ring est assez mouvementée, de ce que j'ai compris. Donc, j'espère que là, c'était mieux que les fois précédentes. Et c'est un relais de chaîne ! Merci ! J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus ! Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue ! Bonjour, Tira ! Alors, bonjour... Oh là ! Attendez les pseudos ! Owokabe ! Bonjour, Julien ! Euh... Voilà, pour ceux qui sont dans l'invite, c'était à moi. C'est toujours mouvementé, j'arrête le jeu, on va revenir à des jeux qui suscitent moins les passions, les accerbés... Ouais, c'est triste, on en est arrivé là. Je comprends, Aerostar. Ouais. C'est dommage que les communautés rattachées à des oeuvres soient parfois trop vivantes, on va dire ça comme ça, au point de, malheureusement, ruiner l'expérience de jeu des petits nouveaux. Ouais. Mais bon, bref. Ou alors, peut-être serait-ce un jeu à découvrir dans 10 ans ? Ce sera peut-être tassé, passé de mode ? Bah, savoir. Tu vas peut-être leur découvrir dans 10 ans, Aerostar. Voilà, alors que seuls les 18h, seul l'avenir nous le dira. Oui, bah oui, qualifié de toxique, oui. Bonjour, hasard, bienvenue. Triste surtout, oui, oui, bah oui, triste constat, oui, je comprends, tira. Je continue un tout petit peu, quelques minutes, Arx Fatalis, qui est un jeu merveilleux, très ancien, mais, wouah, dans une ambiance, oh, blaine de mystère. Et je vais passer dans un autre jeu, sur un autre jeu dans quelques minutes. C'est un passage que je n'ai pas exploré. Oh là là, mais je vais me perdre dans ces galeries, moi. Oh, on dirait un énorme serpent. C'est du délire. On dirait un serpent. Ah, c'est une racine d'arbre. D'accord. Oh merde, qu'est-ce qu'il se passe? C'est une secte. Oh, il faut que j'enregistre. Il faut que j'enregistre, c'est une secte. Ah, attendez, c'est trop suspicieux. Ah, mais non, 10, pas 1, pas 1. Lachète. Il faut que je sache. J'ose aller en frontale les poursuivre. Attendez, ils sont passés par là. Ah oui. Attendez, je m'accroupis, ils ne me verront pas. Merci pour le relais de chaîne. Pardon, je ne sais plus si je t'ai remercié à Eroster, excuse-moi. Je suis complètement captivé par la narration de l'intrigue. ça va, j'ai buté les rats, il y a des dépouilles de rats partout, ils ne se posent pas de questions. Ce n'est pas comme si les rats étaient vivants dans la mine précédente, mais bon, bref. Je ne suis plus à cet après. Ils sont passés, ah, ils sont passés là. Où est-ce qu'ils vont ? Ils sont un peu neuneux, je trouve. Oui, j'ai tranché en deux des gobelins. Ça ne les choque pas du tout de voir des cadavres bien frais. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Oh, il y a le portail de téléportation que je n'ai pas su activer. Eh bien. Ils vont jusqu'où, comme ça ? C'est... Là, il y a le bon qui souffre. Merde, il y a un rat, la con. Je vais me faire repérer, moi, le rat. Mais va mourir, toi, le rat. Tu vas me demander. Allez, laisse-moi passer. Mais je les pertes de vue, abruti. Oui, c'est ça, recul. Allez, hop, quick. Merde, je les ai plus. Appelé Jacques Pradel, je les ai perdus de vue. Mais, on ne me dit pas qu'il y en a un autre qui va me guignoter le cul. Ah, il y en a un qui me poursuit. Il va me guignoter le cul. Espèce de rat là. Il est où le rat. Oh, j'ai entendu la gamine crier. Oui, c'est vraiment. Ah, ah, vous êtes des monstres. Vous avez tué la gamine. Qu'est-ce que c'est que c'est horreux ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bon, évidemment, j'allais mourir à 4 contre, enfin, même à 5 contre, c'est... Quelle horreur. Bon, bah, suite au prochain épisode, c'était... Oh, cette intrigue de fou. J'ai peur que la gamine ait été sacrifiée. C'était... Bon, bref. Alors, jeu suivant. Pouc.